On est à Montévrain. Montévrain, c'est une des communes de Marne-la-Vallée et on est au cœur d'un éco-quartier, donc c'est l'éco-quartier de Montévrain, un éco-quartier de 150 hectares dans lequel on a réservé 20 hectares pour y installer de l'agriculture. Donc on est en fait dans le cœur agro-urbain de l'éco-quartier de Montévrain. Alors pourquoi on a eu besoin d'installer de l'agriculture ? Parce qu'on est contraint aujourd'hui par l'histoire de repenser l'aménagement du territoire. La vision de cet aménagement du territoire dont on a hérité de deux siècles, voire d'un peu plus que deux siècles, quasiment trois siècles, depuis l'arrivée de l'école des Ponds et Chaussées, une pensée du territoire qui était regardée à partir des voies, à partir des déplacements, et qui n'a été que renforcée par la vision plus moderniste, on va dire celle du XXe siècle, tout ça amène à une pensée machiniste de l'aménagement du territoire. Il y a une telle confiance qui est faite dans la machine, qu'on lui donne, qu'on lui confie le lien, qu'on lui confie la relation entre les gens, et comme la machine est puissante, comme la machine est performante, on peut séparer les gens, on peut séparer les fonctions, on peut mettre les logements d'un côté, le travail de l'autre, l'agriculture au diable au vert, l'industrie par ailleurs, et voilà, la voiture réglera ça, le train réglera ça, l'avion réglera ça. On sait bien que ce schéma est aujourd'hui arrivé à sa fin, on sait bien que ça ne marche pas. On sait qu'une pensée qui est tellement basée sur cette croyance en la machine ne met plus l'homme au milieu de son propre projet d'établissement humain. On voit bien que c'est la performance de la machine qui est l'enjeu, c'est quasiment plus la situation de l'homme. Et donc, le travail que nous nous faisons, avec une façon très engagée dans l'écologie, qui est un peu la marque de fabrique du travail de l'atelier, c'est qu'on essaie de rapprocher le monde des gens, pour le dire comme ça très rapidement. On ne croit plus du tout à la capacité de la machine à faire du lien, on ne croit qu'à la relation de l'homme et de la nature pour réenchanter cet être au monde des gens, pour reconstruire le lien absolument indispensable entre l'établissement humain et la nature. Et donc, dans cette logique de recherche d'un équilibre entre l'établissement humain et la nature, il y a une façon de penser cela qu'on appelle l'empreinte écologique. Un exemple, ici on est en Ile-de-France, l'empreinte écologique de Paris est 313 fois plus lourde que sa biocapacité. Donc Paris ne sera jamais durable au sens d'un équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique. Mais nous, nous pouvons, dans nos projets, nous approcher, tenter même réussir à faire en sorte que l'empreinte écologique de nos projets soit égale à sa biocapacité. Pour y arriver, il n'y a pas d'autre manière que de s'intéresser à la caractéristique du logement, on va dire des bâtiments, pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie, énergie grise ou énergie d'usage, énergie utilisée pour la vie quotidienne. On ne peut pas le faire sans s'intéresser aussi aux déplacements, réduire les déplacements, donc marcher, moins de voitures, de la place pour les piétons, pour les cycles, et on ne peut pas le faire non plus sans intégrer l'accès à l'alimentation, qui est un des points importants d'empreinte écologique. Et l'accès à l'alimentation, ça passe par une présence de l'agriculture. Et donc ici, dans ces 20 hectares, ce qui n'est quand même pas rien, les maîtres d'ouvrage ici ont accepté d'enlever 20 hectares qu'ils auraient pu vendre pour y construire des bâtiments, ils ont accepté de maintenir ouvert, pour une pratique agricole, ces 20 hectares. Et donc ces 20 hectares se retrouvent au cœur du projet urbain. Et c'est bien pour ça aussi qu'on l'appelle finalement le cœur agro-urbain de l'éco-quartier de Montévrin. Il est au cœur, donc il va être porté par deux agriculteurs qui ont été retenus et qui ont une pratique en fait, non pas du tout concurrentielle, mais au contraire très complémentaire. Ils s'installent ici et ils vont vendre dans le circuit court, ils vont vendre immédiatement à tous les habitants de Marlin-Vallée, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Cette présence de l'agriculture et d'une agriculture bio, évidemment, au cœur d'un projet urbain, fait école au sein même des projets de Marlin-Vallée, puisque dans un autre projet, l'établissement public va installer 50 hectares. Donc il y a la compréhension partagée par les aménageurs, les concepteurs et les usagers, parce qu'il y a une attente, il n'y a pas assez d'amapes en Ile-de-France. Les terres de liens nous accompagnent pour ces projets-là. Il y a une attente qui, petit à petit, va se trouver, enfin, sera comblée. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on le fait ? Parce qu'on voit bien les débats qu'il y a aujourd'hui sur le traitement des espaces agricoles par rapport aux maisons et à l'activité aux écoles. Eh bien, l'avantage d'un cœur agro-urbain avec une agriculture biologique, c'est qu'il n'y a pas ce problème de pesticides. Et donc l'ensemble de l'usage du secteur est possible. Et donc ce qui est en jeu, et alors là on rentre dans des logiques écologiques traditionnelles, mais qui est la question de la lisière, de l'écotonne, du lien entre des états différents. Et donc ici, le grand enjeu, c'est une fois que l'agriculture a trouvé sa place, c'est comment est-ce que l'on fait en sorte que l'urbain et l'agriculture se mêlent, inventent finalement d'autres types d'espaces, apportent une qualité de vie à tout le monde. Et donc l'enjeu, c'est, comme un peu partout, quand il y a des questions de vie installées dans les espaces naturels, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait de la lisière, comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on augmente sa porosité. Tout ce travail sur la lisière renvoie en fait à l'approche de la permaculture, du travail sur les écotones, sur les liens qui s'opèrent sur les périphéries, de telle manière que finalement la vie s'installe dans cette relation. Il y a quelques années, j'enseignais le paysage à Harvard, et je me souviens de Karl Steinitz qui expliquait à ses étudiants, vous voyez cette forêt, si on taille une autoroute dans la forêt et qu'on met les bords de l'autoroute droits, aucune vie ne va s'installer dans l'épaisseur de cette lisière franche. Si on vient faire une lisière courbe, la vie va s'installer dans les creux et dans les pleins. En fait, c'est tout ce travail-là de lisière qui est en jeu dans l'urbain comme il l'est dans la permaculture. En fait, le rapport à la nature, le rapport aux éléments de la nature, comment la nature nourrit l'architecture et comment elle nourrit l'agriculture, sont des éléments qui font extrêmement lien aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne, puisque mon atelier défend une approche que l'on appelle frugale, en utilisant le plus possible ce que la nature nous donne, puisque la définition d'infrugalité que l'on retient est une définition qui est étymologique et qui renvoie aux fruits. Frux fructis, frugal, c'est la récolte des fruits de la terre. Et la frugalité heureuse telle que nous, nous l'entendons, c'est quelle récolte des fruits de la terre nous pouvons faire, de telle manière que la terre ne soit pas blessée et que celui qui fait sa récolte soit rassasié. Et ce travail-là, qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture, réellement nourrit notre façon de le faire. Pour nous, architectes, qui n'utilisons pas directement, on peut construire avec de la terre et on le fait avec joie, il y a des matières qui peuvent sembler plus immatérielles, mais qui ne le sont pas du tout. Là, on est en train de se parler, le vent est là, la lumière est là. Ces deux matières-là sont aussi importantes que le sol. Et ce sont des matières naturelles. Comment l'architecture, comment l'urbanisme peut se nourrir du vent, de l'air et de la lumière, ça c'est un des grands enjeux écologiques d'aujourd'hui. Et donc, tout notre travail est de cet ordre-là, de faire en sorte aussi que cette incroyable présence d'un espace ouvert, cultivé, aide à la qualité de vie de tous les gens qui sont tout autour. Puisque ce secteur-ci, qui ne sera jamais bétonné, ne produira jamais d'effet d'île-eau de chaleur. Bien au contraire, tout ce secteur va apporter une qualité de vie, une qualité d'air, une qualité d'humidité dans les périodes les plus chaudes, qui va aider aussi à la qualité de vie, à l'intérieur même, des logements. Puisque on sait bien qu'on ne va pas climatiser tout ça. On va ouvrir les fenêtres, on va regarder l'extérieur et on va laisser rentrer tout ce que l'extérieur apporte à l'intérieur du logement. Ici, on est au milieu de l'espace qui attend l'arrivée des agriculteurs. On est sur un ancien chemin agricole que nous avons gardé. On s'est battus pour maintenir ce chemin de Jocigny présent jusqu'au bout. Et donc ce chemin et la voie qui a été créée à côté de nous, et la périphérie que l'on voit autour de nous, que ce soit la lisière bâtie ici ou arborée qui est là, tout ce site-là a fait l'objet d'un travail de proposition des agriculteurs qui vont s'y installer. Donc ils ont fait ce travail de proposition ensemble puisque l'idée c'est vraiment de collaborer, de partager les ressources, de partager aussi l'investissement. Donc l'établissement public, et c'est nous qui le décidons, leur installe un grand bâtiment, qui soit un seul bâtiment pour eux. Et en fonction des récoltes de l'un et de l'autre, et des demandes qui vont être faites pour les uns et pour les autres, ils vont aussi s'aider. Alors ils ont des propositions qui vont de la production à la transformation et à la vente sur le site. Et aussi avec l'idée, puisque ici, autour de nous, là vous le voyez, et c'est en train d'apparaître aussi avec ces grues, il y a beaucoup d'établissements scolaires. Donc il va y avoir une part de pédagogie liée à la production de ces amapiens, puisqu'ils existent ça dans une logique d'amap. Donc production, transformation, et aussi vente avec un petit local qui se retrouvera plutôt du côté urbain, plutôt du côté de là-bas, sur une place. Et on pourra venir acheter, en sortant de l'école, on pourra venir acheter ce qui est produit ici, ce que les enfants viendront voir, puisque le chemin sur lequel nous sommes ici, il ne va pas être fermé, parce qu'il y aura de la production de pâtes et d'eau. Au contraire, on va le laisser ouvert, et il sera encore plus intéressant d'emprunter, parce qu'il donnera à voir la production qui se fera localement. Donc voilà, les agriculteurs ont dessiné des propositions d'installation, avec aussi un phasage, puisqu'ils ne vont pas tout cultiver d'un coup. Il y a une montée en charge, il y a une jeune femme, et il y a un homme qui a déjà une exploitation en bio, et donc lui a une expérience un peu plus grande, qu'il ne va pas aussi partager avec la jeune femme, qu'elle va monter en charge un peu plus lentement. Cet agriculteur nous disait que ça fait plus de 10 ans qu'il a eu une exploitation agricole en agriculture bio, et qu'il a vu de façon très significative le retour de la faune et de la flore dans son exploitation. D'un seul coup, on se le dit parce qu'on le sait, et qu'on est heureux de tout ça, mais voilà, quand les gens vous le disent, c'est que ça redevient à ce point patent que vous l'entendez. On comprend pourquoi il faut se battre pour ça, non ? Moi, je suis, avec mon équipe et infraservices pour tout ce qui est la gestion hydraulique et les VRD, on a fait le projet urbain. En fait, faire un projet urbain éco-responsable dans un urbanisme qui est quand même une expression d'un urbanisme plutôt à l'américaine, des grandes distances, des grandes voies, installer un rapprochement du monde et des gens, ça demande de travailler sur les diagonales, ça demande de travailler sur tous les interstices qui étaient là, parce que finalement, cet urbanisme n'était pas si dense. Il était très étendu, il consommait beaucoup de territoire. Donc nous, on a fait deux choses. On a ouvert des espaces de passage, des espaces simplement de qualité de vie apaisée, et on a aussi augmenté la densité des secteurs bâtis de telle façon que finalement, il y a une intensité de vie qui arrive, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a dessiné toutes ces choses-là, ces diagonales, ces intensités, ces cheminements qui font qu'on pourra venir ici depuis la gare quasiment en évitant les rues et en ne prenant que les cheminements. Il y a un parc très long qui est installé. Toutes ces choses-là sont en train d'arriver. Nous sommes aussi architectes, mais quand nous travaillons pour des projets d'aménagement public, nous ne cherchons pas tant que ça à être architectes. Nous accompagnons surtout les architectes. C'est-à-dire qu'en tant qu'urbanistes, on a produit ce qu'on appelle le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales. Et c'est ce cahier des charges, donc qui est accepté par tous et qui est donné aux promoteurs et donné aux architectes, devient la référence. Et il faut qu'ils respectent ce cahier des charges. On est accompagné pour ce travail-là par Tribu, qui est le bureau environnemental de notre partenaire depuis très longtemps. Et donc les promoteurs doivent se référer et le plus possible, et pas le plus possible, et répondre à ce cahier des charges. Donc on fait évoluer la qualité environnementale. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, mais en tout cas nous faisons le travail qu'il faut pour que cette qualité environnementale évolue sur l'ensemble du bâti. Nous sommes très engagés dans la question de la conception bio-climatique de l'architecture. Pour être très clair, pour nous, il n'y a pas d'architecture qui... Enfin, l'architecture est bio-climatique ou elle n'existe pas. Elle n'est pas. La bio-climatique, c'est simplement exister sous un climat. Et on existe toujours sous un climat. Donc il faut savoir y travailler avec lui, l'utiliser, prendre tout ce qu'il peut nous apporter, se protéger de ce qui peut être complexe. Et donc l'architecture est bio-climatique. Et nos prescriptions environnementales et architecturales sont de cet ordre-là. Et nous nous attachons à ce que ça fonctionne. Notamment, on promeut très peu les logements mono-orientés pour qu'il y ait une traversée d'air des logements qui fait que le confort d'été est simplement réalisé par une ventilation naturelle. Nous, dans notre atelier, on installe des fenêtres dans toutes les salles de bain. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le logement contemporain où on le met à l'aveugle, contre le voile béton, au milieu. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué cette question de l'air, de la lumière et de la chaleur. C'est l'architecture bio-climatique qui le met en jeu. Et en fait, très très simplement. Ce ne sont pas beaucoup d'efforts qu'il faut faire. Et en ce sens, les faisabilités que nous faisons sur les secteurs, puisque au moment où on donne un terrain pour qu'un promoteur puisse faire une offre, une proposition avec son architecte, nous, nous avons fait une faisabilité pour voir ce qui est possible de construire sur ce site. Et nous faisons des faisabilités toujours avec des formes architecturales moins épaisses que ce qui se fait habituellement. Parce que quand c'est trop épais, on ne réussit pas à avoir des logements traversants. Il y a toujours un logement d'un côté, un autre de l'autre. Et on est plutôt dans des logiques de mono-orienté. Donc effectivement, il y a un lien très fort entre la forme urbaine à laquelle nous nous arrivons, parce qu'elle est bio-climatique et éco-responsable, avec des bâtiments plus fins, et la relation intérieur-extérieur. Parce que si l'on veut ne pas avoir trop chaud dans un logement, et qu'on ouvre les fenêtres, puisqu'on va bien ouvrir les fenêtres, on ne va pas climatiser quand même, il faut qu'à l'extérieur, il y ait une maîtrise du climat. Il faut qu'il y ait de l'ombre, il ne faut pas bétonner ou mettre de l'enrobé partout. Il faut vraiment que l'on ait, grâce au végétal, la plupart du temps, grâce à la présence de l'eau, à l'ombre, évidemment, qu'il y ait une maîtrise de l'effet d'îlot de chaleur pour que le lien intérieur-extérieur s'opère aisément. Donc, effectivement, l'approche bio-climatique est omniprésente, et d'une certaine manière, pour moi, elle est aussi une sorte de biomimétisme, parce que le fait d'utiliser les éléments de la nature, non pas seulement du point de vue formel, mais du point de vue de la matière elle-même, la chaleur, l'air et la lumière, c'est une approche biomimétique. Dans la frugalité, heureuse et créative, il y a cette certitude que l'on doit utiliser moins d'énergie. L'énergie grise pour les matériaux, l'énergie tout court pour se chauffer ou pas. Dans ce sens-là, on aime bien les matériaux biosourcés, et on aime moins le béton. Et puis, on aime bien ne pas avoir utilisé la climatisation ou même le chauffage. Et pour ça, il suffit d'être un peu intelligent. Vous voyez, le soleil est avec nous aujourd'hui, c'est magnifique, mais il est souvent avec nous, mine de rien. Et grosso modo, en quelques heures, le soleil apporte sur la Terre la totalité de l'énergie nécessaire à tout l'établissement humain, sur toute la planète. Et franchement, pourquoi on va encore creuser pour chercher des sources d'énergie polluantes, alors qu'il suffirait de tendre les mains au soleil ? Il n'y a pas besoin que du photovoltaïque pour ça. Il suffit d'ouvrir la fenêtre au sud. Et donc, nous, quand nous faisons de l'urbanisme, et y compris ici, à Varnavallée, mais aussi à Val-de-Reuil, puisque nous avons livré il y a un an l'éco-village des Nouées à Val-de-Reuil, nous faisons en sorte que tous les logements reçoivent deux heures de soleil au 21 décembre. Donc, la journée la plus courte de l'année, il faut, si le soleil est là, qu'il entre chez vous. Parce que, finalement, ce qui coûte le moins cher, c'est que le soleil entre et qu'au travers des vitres, l'effet de serre s'opère. Donc voilà, on dessine, comme on l'a fait ici, un tissu urbain qui vient chercher le soleil et après, les architectes font leur boulot, mais idéalement, deux heures de soleil au 21 décembre et la lumière et la chaleur entrent dans le logement. Donc, une fois qu'il est entré, il ne faut pas qu'il parte. Donc déjà, il faut bien s'isoler. Et bien s'isoler, c'est s'isoler par l'extérieur. Éviter ce qu'on appelle les ponts thermiques, les endroits où, finalement, la rencontre entre un mur et un plancher n'est pas du tout isolée puisque l'isolant à l'intérieur s'arrête au niveau des planchers. Donc, on isole par l'extérieur et avec ça, la chaleur qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Mais il y a une autre chaleur à l'intérieur qu'il faut aussi garder qui est celle de la vie quotidienne. Vous allumez une ampoule si vous en avez besoin, vous faites la cuisine, vous courez, vous amez votre ordinateur, vous faites un thé. Tout ça, c'est une chaleur qui doit rester. Donc, il faut travailler sur la possibilité de garder tout ça à l'intérieur. Donc, il y a un travail d'équilibre à opérer entre la dimension des fenêtres pour qu'il y ait un apport maximum de soleil et la dimension des fenêtres pour qu'il y ait le moins possible de déperdition de l'intérieur. Si, une fois que tout ça est fait, vous êtes isolé par l'intérieur, par l'extérieur, vous avez l'apport solaire qu'il faut, pour garder la chaleur à l'intérieur et qu'il n'y ait pas des hauts et des bas, il faut que vous ayez de l'inertie à l'intérieur, de la masse à l'intérieur. Alors, ça se fait soit avec de la terre, avec du sable, ça peut se faire avec du béton. Si vous voulez garder un mur ou une dalle en béton, vous pouvez le faire. De ce point de vue-là, le béton est intéressant. Et si vous le faites bien, et c'est ce qu'on a fait à Val-de-Reuil, puisque les co-villages dénués à Val-de-Reuil, c'est son 100 logements sociaux, en accession à un locatif social. Et il y a eu des reportages qui ont été réalisés l'année passée quand on a remporté de nombreux prix sur ce projet. Et il y a des locataires qui disaient « Regardez mon thermostat. » Et donc, le caméraman regardait le thermostat, il était à 23. « Regardez ma chaudière. » Elle ne marche pas. « Ne me demandez pas quand j'ai arrêté ma chaudière. Je ne m'en souviens pas. » Et en fait, on est dans des conceptions mais qui sont toutes simples. Mais il faut en avoir envie. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire des architectures en béton isolé par l'intérieur avec des menus en PVC ? C'est quand même incroyable. Alors qu'on sait très bien que tout ça est catastrophique et que notre avenir n'est pas celui-là. Donc la plupart du temps, les architectures qui sont réalisées aujourd'hui sont obsolètes. Elles ne correspondent pas aux enjeux d'avenir. Alors qu'on sait très bien faire des architectures qui y répondent. Et que ce n'est pas compliqué. Donc voilà, bioclimatique. Je vous ai parlé de l'hiver mais on peut parler de l'été si vous voulez pour ces architectures. Donc en été, il fait chaud et voire trop chaud et que ça n'a pas fini de s'arrêter. Malheureusement, c'est canicule. Donc il faut se protéger. Quand vous êtes isolé par l'extérieur, vous vous protégez déjà puisque l'isolation par l'extérieur fait que vous n'avez pas accumulé la chaleur qui vient du soleil. Elle va être réverbérée, elle ne va pas rentrer à l'intérieur et du coup, elle ne rayonnera pas à l'intérieur du bâtiment. Donc on s'isole et les grandes fenêtres qui servent et les fenêtres qui servent à recevoir le soleil au 21 décembre, là en août, en juillet, en mai, en septembre, il faut les protéger. Et on les protège pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Il faut qu'il y ait une ombre qui soit portée à l'extérieur de telle manière que la chaleur ne passe pas au travers du verre et ne fasse pas un effet de chaleur à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez installé la protection solaire qu'il faut, que vous avez mis l'inertie à l'intérieur, c'était pour le chaud l'hiver, c'est pour le frais l'été, que vous êtes isolé par l'extérieur, c'est bon. Ça marche. Ça marche d'autant mieux que vous n'êtes pas dans un logement mono-orienté et que vous pouvez faire en sorte que la face à l'ombre au nord laisse entrer de l'air vers l'intérieur du logement et que tout ça part. Et puis, il y a aussi la ventilation traversante, c'est aussi un effet sur votre peau, c'est comme un ventilateur, finalement. Tout ça est possible sans climatisation, mais vraiment. On le fait, évidemment, sans souci, ici en France métropolitaine. On a des exemples magnifiques en France tropicale ou dans d'autres pays. On sait le faire. Il y a une telle paresse. Tout à l'heure, j'évoquais le modernisme. Il faut absolument faire le deuil du modernisme sur le bâtiment en béton isolé avec des façades qu'on n'ouvre pas, identiques sur toutes ses faces et de la climatisation. C'est une aberration. C'est une perte de la relation au monde. Parce que ce bâtiment-là identique le même, ce bâtiment générique, structure béton, quatre façades identiques, les fenêtres qu'on n'ouvre pas et la clim, vous en avez dans le monde entier. La perte de sens que l'on a dans l'urbanisme est en grande partie liée à cet outil moderniste qui est pour moi une sorte de bombe à retardement. Elle nous pète à la gueule en ce moment. Et plus on ira vers de la climatisation, moins on arrangera notre histoire. Il y a quelques mois, la revue Le Moniteur fêtait son 6 000ème numéro, parce que Le Moniteur existe depuis 1900. et ils m'ont demandé d'écrire un article comme si j'étais en 2037, c'est-à-dire pour leur numéro 7000. Et je me suis amusé à dire qu'en 2037, la climatisation serait autorisée que sur ordonnance médicale. Alors ça peut paraître comme ça, un, assez drôle, comme une utopie, sauf qu'il y a deux mois, je lisais qu'à Genève, l'installation de la climatisation se fait maintenant sur autorisation. Donc les choses ne sont pas si éloignées que ça et demain n'est pas si loin que ça. On peut presque dire que ceux qui s'engagent dans la question de l'écologie et qui pensent le futur, puisqu'il n'y a rien d'autre comme objectif, pour nous, demain, c'est déjà maintenant. Même après-demain, c'est déjà maintenant. Et donc dans ce sens-là, le bâtiment agricole que l'on réalise ici est minimal. Il va servir à ranger ce qui doit être rangé. Et il est aussi évidemment frugal, donc on le construit en bois. et pas autrement qu'en bois. Et on s'arrange pour que la ventilation en partie haute se fasse sur les faces opposées de telle manière qu'il n'y ait jamais d'effet de tourant de chaleur. Donc oui, il n'y a pas de petit projet. Soyons clair, il n'y a pas de petit projet à engager pour le sauvetage planétaire, non ? Moi, je crois que... Enfin, si je devais faire un résumé un peu de cette histoire, trois siècles de modernisme, c'est fini. Il faut absolument clore tout ce qui a été fait par les modernes, garder deux, trois choses indispensables qui viennent d'eux, l'abstraction, l'émancipation, toutes ces belles valeurs qu'ils nous ont apportées. Mais du point de vue de l'aménagement du territoire, du rapport à la machine et du bâtiment, il y a quasiment tout à arrêter. Peut-être pas l'espace architectural moderne qui lui est intéressant, mais en tout cas, sur le bâti et l'aménagement du territoire, il faut tout jeter à la poubelle. Et on peut le faire. Et on sait déjà le faire. Enfin, on est nombreux à avoir déjà fait depuis 20 ans des architectures qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Et on a le sentiment que l'histoire rattrape ceux qui sont là depuis longtemps. Et pour nous, il n'y a pas d'autre solution que ce que le Club de Rome disait dans un de ses rapports dans les années 90. C'est un rapport qui s'appelait Facteur 4. Dans Facteur 4, ils disent il faut utiliser deux fois moins de matière pour deux fois plus de bien-être. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir. Merci. Merci.